L'entraînement à la cohérence cardiaque est très utile en thérapie comportementale et cognitive, surtout quand se présente un problème de stress marqué par une émotivité importante, soit sous forme d'irritabilité, soit sous forme d'anxiété. L'entraînement à la cohérence cardiaque nécessite l'enregistrement de la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque calculée à partir de l'enregistrement de la fréquence cardiaque. Cette fréquence peut bien sûr être enregistrée à partir d'un électrocardiogramme ou d'un holter. Dans le cadre de notre exercice, en thérapie comportementale et cognitive, cet enregistrement se fait à l'aide d'un matériel très simple comprenant un capteur d'oreille et un logiciel M-Wave PC. L'indice de variabilité cardiaque est calculé à partir de la variation de la durée entre deux battements cardiaques normaux consécutifs. Cette durée n'est jamais exactement la même. L'intérêt de l'indice de variabilité cardiaque est d'évaluer de manière extrêmement précise le fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome comprend deux sous-systèmes. Le système nerveux sympathique, qui est essentiellement accélérateur, et le système nerveux parasympathique, surtout frénateur. Dans le stress, il existe un déséquilibre dans le fonctionnement du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique, qui se traduit au niveau de la variabilité cardiaque par une courbe enregistrée sur écran qui est irrégulière. Les exercices d'entraînement à la cohérence cardiaque régularisent cette courbe. L'entraînement à la cohérence cardiaque associe des méthodes bien connues des thérapeutes pratiquant les psychothérapies comportementales et cognitives. Ces exercices très simples associent des méthodes de relaxation respiratoire rapide, des méthodes de focalisation sur des émotions et des sentiments, des méthodes de restructuration cognitive. L'enregistrement de la variabilité cardiaque ne permet pas seulement de mesurer l'efficacité des méthodes à très court terme et à moyen et long terme. Elle est également un excellent biofeedback pour l'entraînement de ces méthodes. Et maintenant, un peu de pratique. Voyons un extrait de séance d'entraînement à la cohérence cardiaque. Très bien, nous avons d'autres lignes de base. Nous allons commencer les exercices tout de suite. Premièrement, je relâche l'air, comme un ballon qui se dégonse, sans aucun effort. Je reprends un petit peu d'air. Je relâche l'air dans les poumons un tout petit moment. Et je relâche. Maintenant, je focalise mon attention dans la zone du cœur, sur la poitrine. Très bien, c'est parfait. J'écoute ma respiration dans cette zone. Je perçois bien l'air qui entre et l'air qui sort. Et je cherche la respiration la plus confortable, si elle qui est sans effort. La respiration qui me convient le mieux. C'est parfait. Je perçois bien le plaisir de respirer. De respirer sans effort. Et alors, je me sens de plus en plus calme. Et aussi de plus en plus vigilant. J'écoute bien tout ce qui se passe dans la pièce. Au fur et à mesure que je respire, tous les petits bruits. Je peux même faire très attention à la courbe qui défile. Je suis calme et parfaitement réveillé. L'entraînement à la cohérence cardiaque modifie immédiatement l'enregistrement de la réhabilité cardiaque. La courbe devient beaucoup plus régulière. Il nous permet de vérifier l'efficacité des exercices et ainsi d'adapter le processus thérapeutique. Sous-titrage ST' 501�